Bonjour à tous, en seconde partie de cette édition, nous poursuivrons notre série de cette semaine consacrée au Grand Prix rétro du Puy Notre-Dame, au programme Moto et Bugatti de l'entre-deux-guerres. Tout de suite, notre rendez-vous quotidien de l'été avec Vendée Côté Vacances. Nous sommes à Chantonnaire, route de la Roche-sur-Yon. Le Revêtison propose gîtes et chambres d'hôtes avec tout confort. Deux gîtes, quatre chambres d'hôtes et nous accueillons des personnes qui viennent de partout. Voilà, de partout, avec aussi des activités à faire ici. Oui, nous avons une table de billard, du baby-foot, ça c'est sur place, piscine chauffée, traitée au sel pour éviter des hôtes aux enfants. Et du fait que nous soyons bilingues, Steve et moi, enfin surtout moi, ça aide un peu dans les réservations et pour aiguiller les touristes. Voilà, parce qu'ici on peut parler anglais. On peut parler anglais et nous avons même des clients qui sont très enchantés de pouvoir pratiquer l'anglais avec Steve. Parlons du gîte, un gîte spacieux, bien aménagé. Oui, alors, la Longère vient d'avoir trois épis gîtes de France et une capacité de sept personnes. Et notre gîte, la Bourine, quatre épis, quatre personnes. Et voilà, des gîtes très confortables, bien aménagés. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que nos touristes puissent apprécier leurs vacances. Donc, pas de vis-à-vis. Ils peuvent se servir de la piscine. Et puisque nous sommes situés au milieu de la Vendée aussi, ça aide à aiguiller les gens assez facilement. Puis du Fou, Marais-Poix-de-Vin, Marais-Salin, les plages. Alors, avec aussi un lieu de vie dans ce gîte, il y a aussi des parties en commun. On partage une table d'hôtes. Table d'hôtes, très souvent. Cette année, beaucoup de tables d'hôtes, beaucoup de demandes de tables d'hôtes. Je pense que les gens aiment rester sur place et vraiment se reposer. Et puis, participer avec les autres touristes qui viennent. C'est très familial, très convivial. Et nous avons un poulailler dont les enfants adorent aller voir les poules, ramasser les œufs. Ça fait de l'animation. Dans une grande salle à manger. Grande salle à manger. Et puis, nous servons aussi dehors, sous le soleil radiant qui s'est pointé éventuellement. On prend le petit-déj dehors où on fait des barbecues le soir avec les convives. Donc, c'est bien. Le gîte, les revêtisons à Chantonnais. Merci Corinne. Corinne et Steve, n'oublions pas Steve. Non, il ne faut pas oublier Steve. Il est très important parce que lui, il s'occupe de la piscine. Il s'occupe du petit coin bar. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, la pelouse. Il ne faut pas oublier notre pelouse anglaise. Tout le monde remarque la pelouse qui est très tracée. Pour venir ici, donc, de Chantonnais, facile, route de la Roche. Oui, route de la Roche. Et puis, nous ne sommes pas loin de l'autoroute non plus. Donc, en sortant de l'autoroute, là, à 83, nous sommes à 10 minutes. Même pas. Avec Corinne, ici, et Steve, au gîte, les revêtisons, so british, ici, à Chantonnais, avec Vendée Côté Vacances. Absolument. Vendée Côté Vacances, il ne faut pas l'oublier parce que nous sommes amis, adhérents et surtout une grande famille qui s'entraide toujours. Merci Corinne. Plaisir. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de Vendée Côté Vacances dans le kaléidoscope de notre page d'accueil pour retrouver tous ces bons plans de l'été que nous vous donnons. Retour maintenant sur le 16e Grand Prix Rétro qui s'est déroulé le week-end dernier au Puy-Notre-Dame près de Douai-la-Fontaine. Vous le savez, si vous avez regardé notre édition d'hier, c'est le plus grand rassemblement d'Europe de véhicules de course de l'entre-deux-guerres. Et sur ce Grand Prix, on pouvait voir des choses étonnantes comme cette Bugatti entièrement reconstituée par son propriétaire. Il suffit de, comment dirais-je, de vouloir et puis de se salir un petit peu les mains, de mettre du temps et puis on arrive à en reconstruire une, voilà, en étant patient, des morceaux de drip et drap et puis bon, il y a de la refable des morceaux que l'on peut également trouver de plus ou moins bonne qualité en fonction des différents pays de provenance. Bon, Angleterre, Argentine, Australie, enfin il y a des morceaux un petit peu partout. Et on arrive à remonter une auto qui marche peut-être mieux qu'une origine, peut-être, puisque quand on est mécano et qu'on essaye de polir, d'alléger, de changer les ratios de compresseurs, etc. Voilà, juste pour le plaisir, en fait, juste pour le fun. Habituellement, je restaure des motos. Bon, là je me suis lancé dans une voiture un peu plus vieille. Alors bon, le monde des Bugatti est difficile à, un petit peu difficile à aborder quand on est, bon, simple citoyen comme moi, quoi, on va dire. Et puis, ben, ma foi, il suffit de regarder et puis de se lancer. Comme disait un vieux copain anglais, il dit au Dieu de mettre l'argent, il dit à la caisse d'épargne, il dit vaut mieux de mettre là-dedans, parce que quand on s'assoit dessus, ça fait un joli bruit et on en profite. Alors, justement, est-ce que vous faites beaucoup de rassemblements et de sorties comme cela ? J'en fais quelques-unes, mais malheureusement, j'ai un métier, donc je ne peux pas toujours être à faire ces sorties-là, qui sont, ma foi, fort sympathiques. Puis je fais aussi des sorties en moto, que j'affectionne particulièrement avec des motos anglaises, qui une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, il faut se partager entre toute cette mécanique et voilà, on ne peut pas tout faire. L'idéal serait d'être à la retraite, mais ça viendra. Ça viendra, vous êtes de Charente, je crois ? Oui, oui, de Charente, limite de Périgord, dans le Périgord Vert, voilà, à 30 km au sud d'Angoulême. Plusieurs milliers de spectateurs ont assisté à ce Grand Prix rétro, qui proposait un plateau exceptionnel de véhicules des années 20 et 30, comme les tricycle-cars, sur lesquels nous reviendrons demain. Il y avait aussi des motos et la présence de passionnés de machines anciennes, souvent très rares. Philippe Bouc est un habitué de ce rendez-vous annuel au Puy-Notre-Dame avec ses motos Monet-Guillon. Oui, des Monet-Guillon, que des Monet-Guillon. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces motos ? Alors là, ça, je ne sais pas, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé par une petite Peugeot, j'ai commencé par des petites motos comme ça, et après, ça a été Monet-Guillon. J'ai sans doute été voir le musée Amel, et voilà, j'ai eu le virus à ce moment-là, je pense, des Monet-Guillon. Voilà, je pense que c'est arrivé là. Vous en avez combien ? En Monet-Guillon, là, j'en ai 10. Quand même, c'est de l'entretien. C'est une passion, on y passe énormément de temps. Du temps, oui, oui, beaucoup de temps, énormément. Mais bon, il faut que notre petite femme soit aussi coopérant, mais bon, tout ça se passe bien, ça, voilà, quoi. Alors, vous faites souvent comme ça des manifestations, peut-être dans la région aussi ? Oui, un petit peu, mais on va dire un petit peu, oui. Et là, depuis Notre-Dame, vous en pensez quoi ? Ah ben là, c'est magique, tout simplement. Le public, les motos, voilà, tout ça, c'est magique. Ambiance entre pilotes aussi, entre amoureux de ces vieilles motos, vous voyez là, sur le paddock ? Ah oui, oui, tous les ans, on se rencontre, on est heureux de se revoir. Là, on a vu tout à l'heure, on a vu le cas, des amis qui étaient contents de nous le voir avec de nouvelles machines, et voilà, quoi. Un monde de passionnés présents ce week-end, depuis Notre-Dame, à l'occasion de ce 16e Grand Prix rétro. Demain, nous nous pencherons sur les trois roues ou tricycle cars qui ont fait le spectacle tout le week-end. La météo, un léger mieux, même si ça n'est pas encore le grand beau temps. Le château de Chasseloir, domaine Chérocarré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Avec toujours un temps mitigé, ce n'est pas vraiment du grand beau temps comme on pourrait en attendre pour une saison d'été. Toujours des nuages et des éclaircies en alternance sur la région. Cela va continuer et s'accentuer même demain. Et puis jeudi, une nouvelle zone pluvieuse traversera la région. Les températures restent stables de l'ordre de 22 degrés pour les maximales. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéroc, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloir. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chérocarré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, uniques dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chérocarré, château de Chasseloir à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.